Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester deux nouveautés. La première, c'est le Instant Anti-Age Perfector 4 en 1 Glow Makeup de chez Maybelline. J'ai quatre teintes. Et le deuxième, c'est la nouvelle palette de chez Anastasia, la Glam2Go Palette. Et c'est parti ! Alors, on va commencer avec l'instant anti-age de chez Maybelline. Donc, c'est un produit 4 en 1 Glow. Donc, base de teint, correcteur, illuminateur et bébé crème. Moi, j'ai pris quatre teintes parce que je voulais voir si ça pouvait faire office de bronzer aussi. Donc, j'ai pris la teinte 00 très claire. J'ai pris la teinte 01 claire. Sur le site, c'était beaucoup plus différent. Là, je ne vois pas beaucoup, beaucoup de différence. Ensuite, la 02 moyenne. Et là, on voit une grosse différence. Et j'ai pris la 03 moyenne foncée. Je voulais mettre les unes à côté des autres. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Et vous voyez qu'entre la 01 et la 02, on voit beaucoup de différences. Alors que la 03 aussi, mais entre la 0 et la 01, je ne vois pas trop de différences. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Mais on va faire quelque chose. Je pense que je vais quand même commencer par la 00, la très claire. Voilà. On enlève ça. Et alors, les promesses de ce produit. Il n'y a rien écrit. Parfait. Dans tous les cas, ça fait base, correcteur, illuminateur et bébé crème. Donc, je ne vais pas appliquer de base. Je vais par contre me mettre des trucs dans les cheveux. Pas qu'ils m'embêtent. On va mettre un ici. Et un ici. Qu'est-ce que j'ai là ? Et un ici. Voilà. On est belle. C'est bon. Donc, je n'ai pas besoin de secouer, je pense. Donc, je vais enlever le capuchon. Ça se présente comme ceci. Je ne vous ai même pas montré. Il y a une petite éponge mousse au bout. Pas trop mon packaging préféré. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que ça frotte sur la peau. Mais bon. Donc, du coup, il faut que je tourne dans l'autre sens. Non, dans ce sens-là. Ah, ouais. Normalement, le produit devrait sortir. Ça me fait un peu penser au packaging. des produits Charlotte Tilbury. Il faut aussi tourner. Et le produit commence à sortir. J'ai peur que ça sorte d'un coup. Et ensuite, ça reste sur... Parce que là, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas du tout soyeux, tout doux. C'est assez dur, ce truc. Ah, ça commence à sortir. Oui. Voilà. 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 Voilà, quoi ça ressemble. Je vais essayer d'en mettre d'un côté. Je ne sais même pas comment. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Bon, sachez que j'ai pris les quatre teintes les plus claires. Il n'y a pas de plus clair que ça. Bon, on va voir déjà ce que ça fait. Je vais travailler avec une éponge parce que ça reste quand même ma façon préférée de travailler les produits fond de teint, bébé crème. Je vois pas mal de glos. Mais je pense qu'il faut... Après, c'est dit bébé crème. Donc, je pense que pas trop de couvrance, mais je voulais quand même un petit peu de correction, au moins unifier le teint. Alors, la teinte limite foncée, un peu vensée, mais bon, ça peut le faire. Et attendez, je vais mettre un peu sur le front pour pouvoir vous montrer. Un côté et l'autre. Est-ce que vous avez déjà testé ce produit ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Vous l'appliquez comment ? Alors, voilà. Donc, un côté fait, l'autre non. J'ai quand même l'impression que le teint, il est un peu unifié. C'est très glowy. Je pense que vous le verrez au niveau du front. C'est très glowy. Ça me déplaît pas. Mais je pense pas que ça tienne très longtemps. Je vais l'appliquer avec un pinceau de l'autre côté. Je vais prendre le pinceau fond de teint de chez NYX. C'est le 22. Et voir si ça fonctionne mieux, s'il y a un peu plus de couvrance. Vu que c'est une texture légère, peut-être que l'éponge est en train de boire un peu de produit. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne bien au pinceau. Ça fait pas de traces. Et j'ai l'impression que... C'est... Il y a une légère couvrance... Enfin, un peu plus forte que de ce côté. Oh, pardon. Ouais, je trouve que c'est un peu plus couvrant de ce côté que de ce côté. Et je trouve que ça se fond mieux à la peau avec le pinceau. Est-ce que vous voyez une différence à la caméra ? Je sais pas du tout si ça se voit. Mais je pense que pour des non-make-up make-up, ça peut être pas mal. Ou alors une base un peu comme le East Droplet de chez Fenty. Une base un peu glowy, comme ça. Je vais prendre... Alors le 01 clair, je vais pas l'ouvrir. Parce que du coup, je vois pas trop la différence. Je vais prendre l'un des deux pour essayer de faire bronzer. Mais... Je sais pas si vous voyez, mais il y a un genre des nacres dorées. À l'intérieur du plus foncé, du 03. Je pense que je vais prendre le 02. J'ai peur que lui, il soit trop foncé. Donc je vais l'appliquer comme si c'était un bronzer crème. Ça ne sèche pas du tout. Je viens en appliquer ici. Ici. On va essayer de le travailler pareil au pinceau. Je pense que ça fonctionne mieux qu'avec l'éponge. Ouh là. Heureusement que j'ai pas pris le plus foncé. Après, on va venir poudrer. Donc ça va s'estomper un peu. Mais ça se travaille super facilement. Heureusement que j'ai attaché mes cheveux. Heureusement. Ça se travaille super facilement. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais le nettoyer. Mais ouais, ça se travaille super, super facilement. Et c'est très beau sur la peau. Franchement, c'est très, très beau. Je prends mon éponge juste pour travailler un peu les bords. Et fondre un peu le côté bronzer avec le reste. Mais je trouve ça très beau. Je vais poudrer pour voir ce que ça donne. Avant de poudrer, je vais quand même mettre de l'anti-cerne peut-être. J'applique le Sephora, le Best Skin Ever, que j'ai en teinte, je sais jamais, 13. Voilà. Et je l'estompe avec l'éponge. J'aurais peut-être dû faire l'anti-cerne avant la couleur plus foncée. Je viendrai travailler les bords avec le pinceau qui a encore cette teinte foncée. Juste ici, hop. Je trouve que ça va. Je vois que j'aime bien mon teint. C'est très glowy. Mais c'est... C'est un glowy très naturel. Allez, en poudre, je vais utiliser la poudre Clinique. La poudre de chez Clinique. Et on va voir comment le... Comment ce produit réagit à être poudré. J'espère que bien. Parce que je serais incapable de... De l'utiliser sans le poudrer. Franchement, il est vraiment très collant. Très crémeux. C'est pas collant, c'est crémeux. Et comme ça, on enlève aussi un peu de ce glow exagéré que ma peau mixte ne va pas trop apprécier. Vous voyez, on enlève un peu de ce glow. Mais je trouve qu'il y a quand même un... Oui, ici, j'ai pas poudré encore. Là, j'ai poudré. Mais je trouve qu'il y a quand même une lumière naturelle qui reste. Alors, après poudré, je me rends compte que du côté de l'éponge, c'est moins bien fondu. Et j'ai du coup des effets de matière en ayant poudré. Alors que du côté... Oups, pardon. Du côté où j'ai appliqué avec le pinceau, c'est bien fondu à la peau. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes. Donc, à réévaluer en fin de maquillage. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes. Donc, peut-être que ce ne sera pas trop pour moi. Mais plutôt en tant que highlighter. Mais pas vraiment en tant que fond de teint. Je continue et je reviens pour la palette. Donc, pour la palette, c'est la palette Glam to Go de chez Anastasia Beverly Hills. Voici le packaging secondaire. On a un carton un peu effet pailleté, mais c'est imprimé. Ça ne va pas lâcher des paillettes. Et voici les informations, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est une palette cruelty free avec 12 mois de vie et fabriquée aux Etats-Unis. Donc, c'est une palette all-in-one. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est compacte. Et du coup, on peut la ramener avec nous partout. J'ai déjà la Soft Glam 2. Et je l'aime bien parce que franchement, c'est trop pratique. C'est trop petit. Enfin, c'est pas trop petit, mais c'est tout petit. Donc, ça, c'est la Soft Glam 2. Ça, c'est la Glam to Go. Vous voyez, c'est encore un petit peu plus petit. Mais je trouve ça trop pratique pour emmener avec soi. Il y a en plus, il y a un petit miroir à l'intérieur. Je n'ai pas encore celle-ci. Et je vous la mets à côté de la dernière qui est sortie, la Rose Metals, pour que vous puissiez voir la différence. On a quasiment la moitié. Donc, voilà. Il y a un stick à l'intérieur. Donc, voici. Je ne l'ai même pas encore gardé. À chaque fois, je fais ça. Vous voyez les palettes en premier. Voici la palette. Donc, comme je vous disais, il y a un miroir. Il y a huit fards qui sont assez neutres. Assez neutres, assez nude, je voulais dire. Et qui sont vraiment des maquillages pour tous les jours. Donc, on va faire un maquillage pour tous les jours. Moi, je me mets dans l'ambiance de la palette. D'accord ? Allez. Donc, je prends un pinceau. Et non, on va d'abord faire les swatchs. Il se passe des choses dans ma tête, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, mais ma tête n'est pas... Je ne suis pas toute seule, là, aujourd'hui. Pas facile. Mais on va y arriver. L'objectif, à la fin de la vidéo, c'est d'avoir testé le produit Maybelline et la palette Anastasia. Donc, le reste... Voilà, on fait avec. Voici la palette. Et voici les swatchs. Donc, la rangée du haut, la rangée du bas. Comme à chaque fois, ce sont des fards Anastasia. Donc, de très bonne qualité. Et à peine, j'ai touché les fards pour avoir cette pigmentation. Et je trouve ce fard très, très beau. C'est une base mauve avec des paillettes dorées. Très belle. Et ici, ce cuivré, il est... très crémeux. Je vous la mets à côté de la dernière pour que vous puissiez comparer les fards. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense que vous pouvez vous en sortir avec celle-ci sans acheter celle-ci. Sauf si vous voulez vraiment avoir une plus petite. Mais je trouve que ça se rapproche un peu. Mais là, vous avez d'autres fards donc plus complètes. Donc, allez-y. On va commencer. Je vais commencer avec ce fard-là. Donc, le fard Sunset. C'est le plus clair. Et comme ça, je vous montre déjà à quoi il ressemble sur ma carnation très claire. Donc, il est plus foncé. Ça, je le voyais déjà. Voilà. Les fards sont très poudreux. Comme à chaque fois. Vous voyez, j'ai plongé mon pinceau dedans. Il y a de la poudre partout. Mais en même temps, ils sont très pigmentés. Et la plupart du temps, je n'ai pas beaucoup de chutes avec les fards Anastasia. ça arrive. Mais ce n'est pas les fards qui me donnent le plus de chutes quand on compare à leur pigmentation. Voilà. Maintenant, je vous l'ai posé à côté celui-ci pour voir s'il y a une différence ou pas et si ça vaut le coup d'avoir ces deux fards dans la même palette. Est-ce que vous voyez une différence ? Alors, oui, il est un peu plus pêche, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en sortir avec l'un des deux et du coup avoir l'autre qui est plus clair, une teinte... parce qu'au final, on n'a pas vraiment de teinte très claire. Donc, avoir une teinte un peu plus claire pour illuminer les maquillages. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, honnêtement, je ne vois pas trop de différence. Il y a un qui est plus pêche et l'autre plus orangé. Donc, lui, plus pêche, lui, plus orangé. Mais je ne vois pas de différence significative pour justifier deux fards comme ça dans une palette de huit fards. J'aurais préféré un peu plus de choix d'avoir un autre qui l'applique ici. Je reviens sur le premier pour faire tout le fatis l'inférieur. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très pêche orangé. Et en fait, je voulais essayer d'utiliser tous les fards. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, le Down et je vais l'appliquer plus précisément au niveau du creux mais ici. Et c'est une teinte un peu plus froide, presque un taupe. Je voulais voir s'il est possible de créer une ombre. Mais oui, vous voyez, c'est en train de dessiner mon regard. Donc, je vais faire ça sur tout mon creux. et au final, vous voyez ce que je disais. Maintenant, on ne voit même plus la différence entre le fard que les fards que j'avais utilisé pour avoir plutôt comme une base qui vient donner du peps au maquillage. en appliquant ce fard Down, ce top, les autres, je ne vois plus du tout la différence. Je viens appliquer ce fard aussi Down au niveau du ras de cil inférieur, plutôt au niveau coin externe, juste pour structurer le regard. Je viens prendre ce fard plus foncé pour intensifier mon coin externe. Ça se travaille bien. Je pense que vous voyez, la pigmentation est très bonne. j'aime beaucoup ce marron froid foncé. Il est trop, trop beau. Il s'appelle Dusk et je trouve qu'il a un peu un sous-ton mauve. Je pense que ce fard en threadliner doit être très, très beau. J'intensifie juste vraiment ici. le coin externe très, très proche de la racine. Franchement, il est très beau ce fard. J'adore. Bon, pour l'instant, on n'en est là qu'avec des mattes et il me manque un matt. Il me manque celui-ci. Je ne sais pas quoi faire. C'est celui-ci au swatch. Il est très beau. C'est un vu rose. Est-ce que je le tends sur toute la paupière pour vous montrer un peu un look complètement matte. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce qu'ils se font bien avec ce marron. Mais vous voyez, il manque un peu de un matte plus clair. Et là, on aurait pu faire uniquement un look matte mais en ayant quelque chose de plus clair pour le le coin interne. mais il est super beau ce rose. Maintenant, je ne pense pas... Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre le plus clair ? Il y a trois irisées. Le plus clair au niveau du coin interne, le cuivré au niveau du milieu de la paupière et le rose doré au niveau du coin externe. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose comme ça ? Vous en pensez quoi ? Ou alors le cuivré ensuite le rose et le plus clair vraiment en touche lumière. Allez, on va d'abord poser du cuivré. Donc, je prends un pinceau plat. Il ne se travaille pas très bien au pinceau A. Ok, je n'avais pas assez prélevé. Ce n'est pas toujours la faute des produits. je le trouve quand même un peu foncé. On va venir éclaircir avec l'autre. Par contre, je le trouve très beau avec ces pêches qu'on avait mis au début. Donc, je pense que on peut utiliser la palette pour faire des looks un peu tout mélangés ou pour faire des looks plutôt pêche orangé ou alors des looks plutôt rose. Et du coup, au final, même avec huit phares, on a une palette avec plusieurs choix. mais je pense que pour des carnations un peu plus foncées que la mienne, le doigt des swatchs, cette palette sera très bien parce que du coup, vous pouvez vous arrêter là ou juste jeu de maths ou alors continuer. Moi, vu que j'ai la peau très claire, juste les maths, c'était trop foncé pour moi. Voilà, donc maintenant, je prends le fard rose doré qui s'appelle Fireworks. Je vais bien appeler ici. Il est trop beau, mais juste ça. c'est vraiment le genre de fard que moi, j'adore, que je trouve super glam et qui suffit à lui-même. Au final, ça se fond bien avec le cuivre, mais c'est pas l'idée du siècle. Je fais ça juste pour tester, c'est pas pour que vous puissiez recréer ce look. on fera une autre vidéo là-dessus pour faire un look glam, vu que la palette s'appelle Glam to go. Maintenant, je prends le plus clair qui s'appelle Pretty et il est super poudreux. Et je viens le cliquer en touche lumière et je le ramène un peu ici. au final, ça m'éclaircit pas beaucoup. Et là, j'ai des chutes. Il fait plein de chutes. bon, il fait pas grand-chose. Il fait plein de chutes et il n'éclaircit pas comme je l'aurais souhaité. Je vais vous montrer ce que je trouve manque dans cette palette. franchement, il chute énormément. Il est super poudreux. J'ai plein de paillettes. Dans la Soft Glam, je vais vous la mettre à côté. On avait du foncé mais on avait du clair. Mais en fait, pour moi, il manque un phare comme celui-ci. Regardez. Donc ici, on a la Glam to go et ça, c'est le phare qui pour moi manque à cette palette. Un phare comme ça, lumineux et très clair. Oui, je trouve que c'est ce qui me manque à cette palette. J'ai des paillettes rose clair partout. Non. Ou aussi, c'est pas beau. je vais mettre mon mascara rouge à lèvres et j'arrive tout de suite. Voici pour le look final avec mascara, rouge à lèvres et tout. Alors, un petit retour sur ces produits que j'ai testés. Donc, le Instant Anti-H Perfector 4 en 1 Glow Makeup qui fait base de teint correcteur, illuminateur et bébé crème. Il faut que je continue de tester parce que je le trouve très beau sur la peau du côté pinceau, pas du côté éponge. je ne suis pas confortable avec le côté éponge mais le côté pinceau je le trouve très beau et je vois moins de paillettes de ce côté pinceau que du côté éponge. Donc, je me demande si le fait d'écraser le produit contre la peau ça fait que les paillettes s'accrochent à la peau alors que peut-être en travaillant avec le pinceau ça les enlève et ça laisse juste les petits nacres les petites particules de lumière mais pas vraiment de paillettes donc à voir par contre je le trouve super facile à appliquer et ils se font très très bien à la peau petit point c'est que la teinte très claire donc la 00 il n'y a pas plus claire elle est un peu foncée pour moi je ne sais pas si vous voyez là vous voyez c'est un peu plus foncée que moi donc si jamais vous utilisez les mêmes fonds de teint que moi les mêmes couleurs les mêmes teintes voire plus claires je ne pense pas que ça ira ou alors utiliser une poudre une poudre de finifiant par dessus plus blanche pour blanchir le produit mais bon je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif donc voici pour ce produit on reviendra dessus plus tard parce que dans tous les cas je vous dis à chaque fois les produits teints il faut que je les essaye plusieurs fois pour avoir vraiment un avis final dessus pour la palette je suis mitigée je pense qu'elle est bien pour les carnations plus foncées que la mienne je trouve que les deux phares là ils n'ont pas leur place dans cette palette pas les deux en tout cas il fallait choisir entre l'un et l'autre je pense que même au swatch vous pouvez le voir c'est celui-ci et celui-ci quoique là il ne sort très rosé alors que pas du tout mais bon pourquoi ça sort aussi rose ah là c'est un peu mieux voilà là c'est un peu mieux vous voyez la différence elle n'est pas énorme et en les travaillant il n'y a plus de différence il y a un qui ressort un peu plus pêche que l'autre mais pas grand chose j'ai bien aimé ce top beige top ce rose vieux rose et ce marron froid j'ai bien aimé et j'ai bien aimé ce phare c'est juste ce que moi j'adore j'ai pas du tout aimé ce phare là qui est super poudreux fait plein de chutes et qui au final n'est pas si clair que ça donc pour moi il aurait fallu enlever l'un des deux là et l'échanger par un par un phare scintillant plus clair peut-être un champagne pour avoir quelque chose qui puisse se marrer avec les pêches cuivrées et aussi avec les roses donc un champagne très clair ou je sais pas mais ouais je trouve qu'il manque du du lumineux après je dis pas que c'est moche c'est juste que selon mes goûts il manque un petit phare plus lumineux comme il y avait celui dans la dans la soft glam vous voyez c'est rien que ça ça apporte une touche de lumière attendez je vais l'appliquer sur l'un des côtés et vous allez me dire si ça ne fait pas tout toute la différence en plus je l'applique sur l'autre vous voyez ça ça réveille direct c'est plus lumineux et c'est ça je trouve qu'il manque dans pas dans cette dans celle-ci mais bon dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits ce que vous en pensez si ça vous convient si ça ne vous convient pas pourquoi pourquoi même et voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas n'oubliez pas de vous abonner avant de partir car ça fait très plaisir et moi je vous dis à bientôt